Comment jouer optimalement un Drudecky en PVE à haut niveau sur World of Warcraft ? Dans cette vidéo, on va voir absolument tout ce que tu dois savoir pour être une grosse brutasse sur le Drudecky Libre. Donc on va évidemment parler de rotation mono-cible, multi-cible, mais également tout ce qui va autour. Les légendaires, les conduits, les congrégations, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et pour cela, pour nous accompagner, on a Kamari. Bienvenue à toi Kamari. Hello ! Yo 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 ! Kamari joue le Drudecky depuis un bon paquet de temps et il a particulièrement dosé et tryhard le jeu depuis la sortie de Shadowlands. Encore plus, avec un RIO relativement bien monté, il a fait beaucoup de clés très hautes, il fait du raid en mythique, etc. Et donc, du coup, avec ta classe de cœur, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de la méta et de où est-ce qu'il se situe un petit peu le Drudecky en ce moment sur Shadowlands ? En raid, par exemple, déjà. Ouais, en raid, en vrai, à l'heure actuelle, je pense que c'est top 3 DPS, facilement. Du coup, c'est méta de ouf, on va pas se cacher. Et pourquoi tu penses que c'est méta à ce point-là ? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi haut ? Ouais, c'est son DPS pour le Cive, et même le Cive, en vrai, les deux, ils sont très très forts, donc très polyvalent, très situationnel. Ça va apporter beaucoup de contrôle et du gros, les DPS, c'est certainement, quoi. Ouais, carrément. Et puis, ouais, l'aspect, tiens, on peut voir des fights comme Sun King où il y a des équipes partout avec les météores, le fait que, en plus, t'es moins dépendant du positionnement, du groupage des monstres, etc. Ah bah complètement, t'appuies sur une touche, c'est TFK, quoi. Tu regardes tes météores tomber sur les Cive, ça fait plaisir. Comme le conseil, quoi, au final. Le conseil, c'est pareil. Quand t'as les pop-dales, là, tu vois des météores qui arrivent de partout, tu fais, c'est bon, vas-y, y'a les Drodekis qui tuent. En général, ouais, du coup, on veut deux ou même trois Drodekis dans les groupes de raid, j'ai vu, y'en a, mais souvent, souvent, quand même pas mal, tellement ça a des PS forts en mono et en zone. Ouais, et puis même Liner Bastien aussi pour Lille, c'est un gros sweet sale. Putain, c'est vrai, y'a Liner, t'as le Roar aussi qui fait aller plus vite tout le monde, sur certains fights, c'est quand même plutôt cool. Puisqu'on voit qu'on prend le conduit, il est boosté, donc, fort. Il a traité sur le sang, par exemple, on a beaucoup de besoins en transition. Ouais. C'est vrai que Mind Rhin, ça aussi, ça apporte énormément, Liner, sur des fights et tout, ça fait tellement plaisir. Elle a demandé à chaque fight, donc, oui, c'est qu'elle est... Ouais, c'est clair. Même sur des fights, imagine, genre, Sunking, Salvation avec les ZAD de partout où tu dois heal le mec, t'as tout le temps envie de Burstil, en fait, là-dessus. Pour faire passer le boss plus vite, quoi, donc, ouais. On peut même les inciter, aussi, avec le cœur du fauf et avec l'aspect heal en Drew les kills, donc... Ouais, c'est vrai, y'a ça aussi. Ouais, c'est vrai que c'est fort, ça. On est vraiment très, très polyvalent, en fait, donc, ouais, on est fort partout, en fait, à l'heure inconnue. Ouais, parce qu'en plus, il y a des fights où, des fois, t'as envie d'avoir un micro-burst heal, soit pour aider le groupe, soit simplement pour gérer une transition, une phase. Et, bah, c'est vrai que ça fait la diff, hein, le fait d'avoir un Drude qui, pendant 5 secondes, 10 secondes, il va te mettre... Ouais, carrément. Bah, ouais, 304 heal, facilement. C'est ouf. C'est incroyable, hein. Ouais, c'est énorme. Y'a quasiment aucun DPS, si ce n'est aucun, qui peut fournir ça d'une telle façon, quoi. Non, aucun. Ah, et en Mythic+, du coup, toi, qui en plus, bien dosé le Mythic+, qu'est-ce que ça donne pour toi, le Drude qui, sur cette extension, en Mythic+. En vrai, je pense que, à l'heure actuelle, je pense que c'est un top 4 DPS, je pense que le Hunt est top 1, est de très, très loin. Ouais. Monk, je dirais top 2 Monk, vraiment, Monk est trop fort. Et après, ça se bat entre Maje et Drude qui, et Rock, je mets les 3 dans le top 3, en fait. D'accord. Les 3, elles sont au même niveau pour moi, et encore Rock, je mettrais même un croix au-dessus de nous, parce que le Shrout, trop fort, et DPS pur, pas gros burst, mais constant partout. Ouais, constant partout, c'est ça, alors que... Et Drude qui, le problème, c'est le match-feu de BFA, c'est-à-dire fort sur CD, moins fort et moins constant sur CD. Après, pareil, Mythic+, ça apporte beaucoup d'utilitaires, t'as ton vortex, ton serment de masse, et en semaine nécrotique, t'es très encari, quoi. Ah, de ouf, ça, c'est fort aussi. Je pense, c'est un top 4, si je dirais, en Mythic+, à l'heure actuelle. Ouais, et puis mine de rien, t'as de l'utilitaire, t'as le bump aussi, si je me l'abuse, t'as les routes et tout, et donc même Léa, par exemple, en sanguin, t'as envie d'avoir des mecs qui peuvent sortir les monstres du sanguin, tu vois, genre, des fois, il n'y a que ça qui permet de les bouger, c'est vrai que c'est vraiment complet. Pareil, bien les placer, parce que tu mets un vortex dans un sanguin où tu fais remonter tout le monde, c'est pas bien, quoi. Bien sûr. On va bien les placer au bon moment, bon timing, mais ouais, c'est trop fort, c'est un kit de contrôle, qu'on n'avait pas à aller à BFA, et que là, le Drudeki fait que... Ouais, et puis, de mon point de vue, enfin, de mon ressenti, en tout cas, il y a aussi un autre truc, c'est que le Drudeki, un de ses seules des fois en Mythic+, c'est que son kick, il dure sur une minute. Alors, il est en zone, mais c'est une minute, tu vois, c'est quand même long. Et j'ai l'impression que, là, le fait que, par exemple, le shaman, il soit déjà vachement plus méta en Mythic+, que tu puisses facilement avoir des classes qui vont apporter le kick que t'as pas, ça va également aider à compléter le fait que, potentiellement, voilà, Leki, il n'a pas de BL, et il a un kick long, mais au final, tu vas le chercher facilement ailleurs dans ton groupe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah bah, carrément, de toute façon, c'est clair, si t'as pas de shaman en Drudeki, c'est rare quand t'es pris, quand même. T'es pris vraiment comme un shaman, parce que, justement, le shaman t'apporte que toi, le kick que tu n'as pas. En contrepartie, par contre, ton silence de zone, il est tellement fort que tu rolles pas dans le rota kick, mais tu rolles dans la rota des packs. En mode, avec le DH, par exemple, le drudeki qui suit, le pack est mort. Il n'y a pas d'applicat à faire, limite, quoi. Donc, non, non, c'est pour ça qu'on ne rolles jamais dans le rota kick sur des mops ou des bosses bien précis, mais on est toujours là au backup s'il faut, parce que, voilà. Mais après, le silence de zone, il est insane, en vrai. C'est incroyable, hein. Ah ouais, carrément, carrément. Et du coup, t'as la monture des 15+, toi, aussi. Ouais, j'y l'ai vu, hein, en plus. Ah, let's go ! Ah, let's go, carrément. Ah, nice. Ah, ok, ok, ok. On va commencer à parler un petit peu, du coup, de comment le rendre aussi badass. On va commencer un petit peu par les légendaires. Donc, je vais repasser sur ton écran de jeu, sur ton interface à toi. Et je te laisse nous dire un petit peu, au niveau des légendaires, donc, il y a un peu trois choses qui sont importantes pour moi de savoir. C'est celle en mono, celle en multi, et laquelle la première montée en cas de, bah, tu vois, au début, tu dois faire un choix en monter une en priorité. Si oui, laquelle ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors là, en vrai, à l'heure actuelle, il n'y a même pas trop de questions à se poser. C'est clairement pas le... C'est l'équilibre de toutes choses, que ce soit mono, multi, pvp, pve, tout, à l'heure actuelle, parce que c'est trop fort. Les 40% de crit que t'as, il est pas négligeable. C'est trop... Puis il proc souvent, en plus, hein. T'as combien de time là-dessus ? Bah, il proc, je pense, t'es quasi à 4% une time, et encore, voire même plus. Parce qu'il proc à chaque éclipse, et les éclips, tu les as toutes les 8 secondes, à peu près. Du coup, c'est obligatoire. C'est la première chose à monter, et à monter en rank-4, je pense, directement. Ouais, ouais. Tu conseilles de le mettre sur les jambes, du coup ? En vrai, il y a deux écoles, il y a les jambes et les bots. Moi, j'ai préféré l'opti late game, c'est-à-dire que, voire plus loin encore, quand on clean le mythique. Après, les bots, ils prennent parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de stats opti en raid pour les bots. Et pour les jambes, il y a, mais en une level en dessous, moi, je compte plus sur le fait de les chopper peut-être en 226, en mythique plus. Dans ma cache, ou voire dans le raid d'après. Donc, c'est vraiment très situationnel, les deux écoles marchent très bien. Et dans tous les cas, là, j'ai assez pour monter un deuxième légendeur en rank-4, je pourrais monter les bots si je veux. Là, ça va être en personnel. Donc, il n'y a vraiment pas d'erreur à faire, les jambes ou bots, les deux marchent très bien. Il n'y a aucune erreur là-dessus. Et au niveau des stats que tu as mis dessus, on y reviendra plus tard dans la partie stats, parce que je pense qu'il y a potentiellement des changements par rapport à... Enfin, on en parlera après, parce qu'il n'y a pas mal de trucs à dire sur les stats en drogue avec qui. Nickel, nickel. Donc, ça, c'est la première légendaire à monter, mono-multi. La deuxième, je pense que c'est... Elle peut être forte, mais à l'heure actuelle, personne ne joue. Mais sinon, après, c'est les dottes, clairement. Je pense que le deuxième légendaire en PvP, par exemple. Et même, je pense que ça, peut-être plus tard, en deuxième légendaire équipé, ce sera le deuxième bis. Après, on a encore le temps. Sinon, en vrai, dans les légendaires, à voir à la suite. Mais à l'heure actuelle, tu ne te poses même pas de questions. Tu mets l'équilibre de toute chose et tu tapes. Tu brûles sur tout le monde. Il n'y a même pas à réfléchir, vraiment. C'est clair, tu l'as tellement souvent que... Ouais, je comprends. Et en plus, ça te permet d'aligner ton burst dessus. Ça te permet de jouer en fonction. C'est simple. Depuis avoir BFA, tu jouais par rapport à ton gameplay, tes éclips, c'était bœuf. Là, tu ne joues que par rapport aux légendaires. C'est-à-dire, ta Rota, tout, tout est basé sur ton légendaire. C'est bien la puissance du truc. Ah ouais, c'est insane. Il y a encore, il a été nerf. La voile est à 50%, il est passé à 40% il n'y a pas longtemps. Ouais, c'était 50%. Pareil, il y avait qui dans la diction, 10% par contre. Tout à fait. Et en termes, du coup, de congrégation, qu'est-ce que tu... Voilà, voilà. Il y a deux grosses écoles. Il y a Fae, on connaît le Fae. Le combo des esprits, je pense que c'est badass. On connaît les dégâts, on va les revoir tout à l'heure de toute façon. Ça marche. Et après, je pense que Kyrian, Kyrian a vraiment un petit peu plus, je pense Kyrian est au-dessus, vraiment. Parce que plus stable, moins random, du coup. Tu peux nous rappeler rapidement, même si on le sait déjà, rapidement, qu'est-ce que font les deux pouvoirs, s'il te plaît ? Ben, la combo des esprits, c'est simple, c'est que pendant 4 secondes, tu casses 16 spells, random, par rapport à ta forme actuelle. Et en fait, à partir du moment où tu casses déjà 2 ou 3 éruptions stellaires, la combo est rentable. Et si t'as une planète qui pop, ben ça, c'est une chale-là. Là, elle est plus que rentable, hein. Et si la planète est en top, ben, t'es top des PS, quoi. C'est aussi simple, c'est ça. Tu vas aller chercher les gens en PVP, qui partagent leurs détails, après. Un petit 45k qui part sur un dash tank, ça fait plaisir, quoi. Oui, ben, ça va avoir une normale, je veux dire. Ouais, ouais, c'est la base, quoi. Et après, pour le Kyrian, ben, c'est plus stable. C'est-à-dire, c'est du moins gros burst, mais t'as 20% dégâts toutes les minutes. Du coup, beaucoup plus stable. Mais encore, je pense que la Faillie reste comme devant, quand même. Même pour le Mythic+, et le raid, par contre, il n'y a même pas photo. Le Faillie, je pense, est très, très loin devant. Ouais. Ouais, Faillie est surjoué, en fait. Ben, c'est trop fort, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où tu casses 2 ou 3 éruptions stellaires, le spell est rentable. Donc, c'est go. En fait, le seul vrai défaut de ce soir, c'est que tu ne choisis pas ce que ça va cibler, et t'as des fights où c'est chiant, comme le conseil, par exemple, où, ben, t'sais, t'as deux actes, t'as pas envie de les taper, parce que ça t'arrera à rien, ils vont remonter full vie, et si t'as une pleine lune qui part sur un des deux autres, t'es en mode... T'es déçu, t'es très déçu, et après, t'as pas le choix de le faire, quand même. Parce que, du coup, ben, tu perds trop de DPS. Mais c'est surtout que t'as un placement à faire attention, à pas être au cac quand tu la convoques, sinon t'as des Rossier et des Balayages qui partent, des Griffures. Enfin, des Rossier et des Griffures, c'est pas le Balayage. Et du coup, ben, c'est du Perth, tu peux perdre tes Griffures, c'est là-dessus, donc, bien te placer loin, quand tu la convoques, très important. T'as un placement, et, en utilisant, à faire attention, tu la mets, quoi. Et sinon, en vrai, si tu réfléchis pas, t'appuies sur le bouton, tu lèves les bras, et tu prises les yeux, hein. J'ai aussi pris les yeux. Et en plus, du coup, chez les Fais, comme chez les Pirions, mais j'imagine que tu joues le premier, il y a un Dame, tu joues Nia, normalement. Exactement, ouais. Tu fais un buff de maîtrise de malade, et la maîtrise, on aime ça, Androdecky. Ah, ben, on veut que ça, d'ailleurs. C'est tout, 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 ton DPS est basé sur la maîtrise à l'heure actuelle. Donc, tu veux absolument que ça, parce que l'autre, d'accord, t'as peut-être deux conduits d'attaque, mais t'apportes pas assez de DPS pour que ça soit rentable, quoi. Ouais, ouais, ça vaut pas le buff de malade de maîtrise que tu fais Nia. C'est-à-dire que, même pour te dire, même avec le premier, je pense que le dernier truc, on n'ira même pas chercher le buff d'attaque, on ira chercher celui-là. L'outil de Nia pour, justement, apporter des dégâts supplémentaires, parce qu'apporter des dégâts sur un kick qui t'as toutes les minutes, c'est pas très rentable, je pense. Donc, clairement, Nia est de très très loin et première, et restera première longtemps, je pense. Ok. Puis, en plus, la semaine prochaine, t'auras déjà quand même ton deuxième conduit de puissance, parce que, du coup, la semaine prochaine, tu vas quand même mettre le conduit de puissance vu que t'auras pas le dernier pouvoir. Tu partiras là-dessus. Je partirai là-dessus. Dans deux semaines, pardon, dans deux semaines. Donc, ouais, ça va être fort aussi. Et je pense qu'on partira sur le dessinement céleste. Ouais, alors du coup, c'est le premier que t'as mis, c'est celui sur la convocation des esprits. Exactement, ouais, d'accord. On le boost, on le boost la convocation des esprits. De 21% illégale de la convoque. Et du coup, le deuxième, est-ce qu'il y a ? Là, on est parti vraiment sur l'aspect utilitaire, c'est-à-dire la ruée. Au moins que ça a duré et son temps de 22%. Sur Dinatrius, ça permet d'avoir la ruée pendant 6 secondes, même après être pris, ce qui est plus long qu'une autre ruée qui resterait que 2 secondes, par exemple. Donc, ça permet d'aller au cac de Dinatrius et juste avec une ruée, c'est trop fort. Là, je suis parti, là, vraiment, là, c'est un choix personnel. Quand tu tues, t'as de la rapidité, là, c'est une sacoche, c'est plus personnel. Ouais. Et là, pareil, l'aspect utilitaire, je survivre pour moi-même. Quand je passe cette fois de vie, ça met une petite génération fréletique, quoi. Ouais, c'est pas mal du tout, quand même. Après, on peut jouer avec la Renaissance, qui est bien, c'est trop, à la caractère principale, c'est plus qu'un buff buff, qui est même pas, je dirais même un festin, qui est que de vin. Donc, ça peut être rentable, mais c'est juste un choix personnel, là. En vrai, il n'y a que ce que là à prendre, il ne reste que du choix personnel et optimiste pour toi-même, quoi. Et le deuxième conduite de puissance, tu dis, tu penses que ça sera lequel qui sera pris ? Le déchaînement céleste, parce que ça va augmenter, en fait, tes dégâts de lumière, d'arcane, de 1%, et de solaire. Et du coup, tu veux encore boost, justement, c'est de convoque. Ouais, tu vas la fuir rebooster. Et du coup, les dégâts des arcanes, les convoques, les options célèbres, c'est des dégâts des arcanes. Bien sûr. Tu ne veux que booster que ça, en fait. Tout ton EPS est basé, clairement, sur cette convoque. Et tu dois tourner autour d'eux et la préparer pour qu'elle, elle tape le plus fort possible, en fait. Ouais. En fait, je pense que dans l'idée, il y a plusieurs builds qui sont possibles. Parce que tu n'es pas obligé de tout tourner autour de la convoque, mais à l'heure actuelle, c'est de loin ce qui rend le mieux, quand même, en fait. C'est le build phare, quoi. Quand tu compares à des autres sph, les pôles, tu montes à KSK, et là, tu peux monter à 25K, quoi. Et entre lesquilles, le pool est tellement important que ton DPS peut jouer là-dessus, sur le pool. Ouais, carrément. Tu vois, d'ailleurs, je vais aller justement très rapidement un petit truc de Warcraft Log, d'un de tes logs, pour voir les chiffres de à quel point ça monte au pool. Quand tu joues ça, tu mets une grosse convoque des esprits. je vais prendre, peu importe, Hemsman, Altimor, n'importe. Tac, tac, tac. On va voir, du coup, je vais me montrer là. Damage down. Kamari. Voilà, là, ça monte déjà plus de 20K. Et à chaque fois que je regarde ces graphes de dégâts, tu montes à 20, 25, 30K. Et en fait, c'est le pool de dégâts que t'as à l'open qui permet de rester devant, en fait. Un peu comme ma cheveu, quoi, au final. Tu montes tellement haut que... C'est clairement le ma cheveu DB, enfin, le droolique à l'heure actuelle. Ouais, ouais, clairement. Et, ok. Donc là, on a les conduits. On a la congrégation. Et, bah, je te propose de parler un petit peu d'itimilisation. Donc, deux choses en termes d'itimilisation. dans un premier temps, les stats. Les stats secondaires. Versus primaires, d'ailleurs. Versus primaires. Parce que, généralement, l'intel est toujours au-dessus. Est-ce que c'est quand même le cas ? Ou est-ce que... À quel point les stats re... Ouais, qu'est-ce que t'en penses ? À l'heure actuelle, sur mon sim, mon poids d'intel est à 3,3,3. Donc, très, très loin devant. Ouais, quand même. C'est-à-dire qu'il y a 3 poids d'intel par rapport à un poids de stats. Mais, il n'y a pas photo, ouais. Et en deuxième, la maîtrise, hein. Pareil. La maîtrise fait qu'augmente tes dégâts des arcanes et de nature. Et tu veux, tu re-boostes ces éruptions scénaires qui font des dégâts des arcanes. Du coup, la maîtrise est très, très loin devant. Il n'y a même pas à chercher. Dès que tu as une pièce maîtrise, puis que tu sois à n'importe quel stats dessus. Et si tu as les levels au-dessus, tu mets, je pense, la pièce. La maîtrise est trop, trop importante à l'heure actuelle. En deuxième, un petit pool de hat, c'est toujours bien. Pour cast, hein. Après, pas à l'avoir trop, surtout si on joue avec le quantum. Pas à l'avoir trop, le prog de maîtrise sur ton quantum. Ouais, parce que pour rappel, le quantum, ça augmente ta stat principale si tu es full vie et que ton groupe est full vie. Mais donc, une open, c'est ta stat principale qui est prise. Du coup, ce que tu dis, c'est que si tu as trop de hat, ça prog en hat et tu n'as pas trop vie. Un pont juste au milieu, c'est exactement que ta stat la plus haute sur la maîtrise pour que tu as plus de chance que tu prog de maîtrise déjà et que d'avoir moins de hat que ta polyvalence, par exemple. Ça, c'est insane. Du coup, tu n'as jamais le prog hat et tu as toujours le prog de maîtrise, parce que ça t'apporte les dégâts aussi purs. Ouais, carrément. Parce qu'un prog poly sur un quantum, c'est 16 à 17% de poly, donc 16 à 17% de dégâts bruts en plus. Je passe à 3% quand il prog poly. Ouais, c'est à 18, tu vois. 18% de dégâts en plus. Là, il part en maîtrise et donc il te fait 21% de maîtrise. 51, du coup. Du coup, je double mes dégâts. Juste avec ma maîtrise, j'ai 53% de dégâts en plus. C'est monstrueux. Ouais, ça fait vraiment la 10, parce qu'en fait, du coup, c'est ça, plus après le conduit sur la convoc, plus machin, plus truc, c'est juste tellement plus, en plus, le buff de l'équipe. On va le voir dans les rotations, parce qu'on va y arriver là tout de suite, mais c'est insane. Et en termes du coup de trinket, de bijoux. Trinket, le quantum, je pense qu'il est loin devant. Il n'y a même pas à chercher, c'est top. Après, c'est très situationnel, en vrai, tu ressens attention à bien le placer au bon moment, à part que tu sois à Balai, c'est pour ça qu'il y a un petit Kubrickora ici, qui me permet de savoir comment il va proc, tout simplement. Là, il a marqué stat en dessous, du coup, ça me dit que si je le mets là maintenant, il va me prendre en stat. Vraiment, je vais là-dessus. Après, le deuxième trinket, le change-là, parce que la maîtrise, toujours. Ouais, ouais, clairement. Et après, je pense, les deux trinkets de Dynathrius, ils restent très, très fort quand même. Je pense que si je l'avais pas, donc je l'ai pas émis, mais s'ils en sortent un, je pense que j'ai l'équipe instantanément à la place du change-là. Mais en vrai, de toute façon, Bloodman là, tu le dis, t'as quatre bijoux vraiment très, très fort, et le reste, c'est pas ouf, quoi. D'accord, donc tu vas surtout chercher les quatre là. Je me souviens également d'une histoire de cloche Kyrian. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? alors ça, c'est la petite cloche que je n'ai toujours pas l'autre, que je n'arrive pas à avoir, qu'on droppe normalement en World Quest ou voire dans le coffre de la semaine, dans les appels, mais qui ne droppe pas et qui est à 170 levels, mais vu qu'il t'apporte un pull maîtrise tellement haut, et bien qu'il est worse, parce qu'il t'apporte, je crois, 340 de maîtrise, je crois, comme ça, à 184 levels. Et du coup, le change-là, c'est de 175, donc tu fais le calcul, t'es devant, quoi. là, je vois ça, par exemple, là, sur Blood Mallet, ils disent, par exemple, au cas où il est en 200 e-level, alors je sais que ça n'arrive pas, c'est très compliqué, vous confère un bonus de 691 à la maîtrise. Limite, j'enlève mon quantum, là, vraiment. Sur EgoL0, en plus, mon quantum, il saute instantanément, je pense. Sur 1 minute 30 de recharge, en plus, tu peux le faire à chaque convoque. Tu peux le faire avoir deux procs maîtrises assurés qu'avoir un proc random. Ouais, bien sûr, mais pareil, en vrai, on dit que c'est random, mais si tu as tes bonnes stats, bien placées au bon endroit, c'est pas si random que ça. c'est pas random, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y aura possibilité, du coup, que tu mettes ce petit Rikora, tu me le partages, et je le mettrai en description, là-dessus, pour ceux qui veulent. Yes, nickel. Et bah, parfait. On va commencer à voir un petit peu ce que ça donne sur du poteau, etc., donc en termes de mono-cibles. Juste avant ça, parler un petit peu des talents que tu prends en mono, et pourquoi tu les prends. Alors déjà, première barre, il n'y a même pas à chercher, équilibre naturel, ça te permet d'avoir ton pool parfait, de mettre deux colères et d'avoir direct ton Eclipse qui proc au pool, et du coup, d'avoir deux éruptions, donc tu fais proc ton légendaire, donc augmenter les dégâts de l'éruption. Garry de lune, ça se joue vraiment pas du tout, et le Tréant, pareil, c'est vraiment en semaine nécrotée comme mythique plus, en red, ça se joue pas du tout. Les trois talents en dessous, c'est vraiment très personnel, je pense, comme talent, c'est un choix personnel. Moi, je préfère la charge parce qu'en un clic, ça me permet de me replacer comme il faut, tandis qu'avec une célérité du tic, il faut te déplacer, du coup, si tu perds de l'étame, tu perds du temps à te déplacer, donc ça, c'est vraiment un choix très personnel. Il est marrant, ce talent, parce qu'il est super complet, tu sais, tu te mets en forme UN, tu t'épais sur ton pote, tu te désengages en poulet, tu désengages, tu jump, c'est très polyvalent, après, c'est personnel, moi, je pense, c'est le talent-là, c'est un choix du joueur, quoi. Bien sûr. Et la deuxième barre, pareil, je pense, c'est très personnel, moi, j'aime bien beaucoup assister en mythique play sur un peu, il est, quand il faut, apporter un soutien, peut-être que réduire tes dégâts, tu penses qu'il y a ta gueule, quoi, désolé de dire ce terme-là, mais c'est vrai, tu penses qu'il y a toi, c'est d'accord. Donc, moi, je préfère vraiment partir sur le heal, parce que, déjà, avec le don d'Isera, à l'overall, c'est limite du 3% heal, sur chaque fight, ce qui n'est pas négligeable, c'est pas insane, mais c'est bien. En passif, c'est pas mal, ouais, en passif, c'est bien. Et après, pareil, c'est très situationnel, le serment de masse, parce que c'est trop fort, c'est instantanément, il permet d'avoir des breaks, c'est instantanément, sans casse de serment, et ça, c'est un peu trop fort, en vrai. Coeur du fouf, pareil, sur certains boss, si tu le prends, parce que ça permet d'avoir 300, 400 KFs. Ouais, comme on dirait, Simking Salvation, t'es quand même content que le drogue des kills assiste là-dessus, quoi. Et même en PVP, c'est plus joué Coeur du fouf que le recé, quoi. Donc, pareil, c'est très personnel, et là, par contre, pour les dégâts, pour mettre des chiffres. Surtout le 40-45, surtout, parce que là, le 50, il n'y a même pas à réfléchir, c'est seul 6, mono-multi, c'est seul 6, il est très très loin, les deux autres, ne sont même pas joués du tout, même en Multicplus. Ok. Et par contre, le 40, alors là, là, il y a un choix, Tricornelé à faire. Alors, en Multicplus, il n'y a même pas photo, c'est âme de la forêt, c'est de très très loin devant, parce que tu veux augmenter tes dégâts de zone, en fait. C'est là où tu es le plus faible à l'heure actuelle, c'est en dégâts de zone, on est très très fort en mono, en Multicplus, on est un peu moins fort par rapport à d'autres classes, du coup, on veut justement booster ces dégâts-là pour qu'on devienne plus fort, en fait. Et là, 150% de dégâts sur Feu Stellar, c'est pas négliger, je suis désolé. Carrément, carrément. Et par contre, en mono, cette barre-là, quand même, alors là, c'est pareil, si tu as vraiment un trop gros manque de hâte, le Seigneur des étoiles le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, avec mes stats à moi, à l'heure actuelle, il est pas en petit parce que ça me donnerait trop de hâte et du coup, que mon quantum proque en hâte. il veut proque en hâte. Ah, ça marche pas que sur les stats que tu as de base, mais aussi sur les stats que tu as proque. Ah, oui, d'accord. Vu qu'il proque avec les deux éruptions, et vu que la première retin, en fait, c'est que tu fais deux colères, double éruption, et bien, en fait, ça va devoir avoir deux proques de stack du Seigneur des étoiles et du coup, monter ta hâte. Et du coup, tu auras plus de hâte que de maîtrise et du coup, ton joueur proque en hâte, mais tu auras plus de chance de prendre en hâte que de maîtrise. Du coup, c'est pareil, c'est par rapport à tes stats personnels. Bien sûr. Et du coup, moi, au red, à l'heure actuelle, je joue avec un nation, du coup, parce que de la forêt en multi, ça sert pas à grand chose, non ? Et c'est juste parce que le Seigneur des étoiles m'apporte trop de hâte et j'ai trop de hâte sur mon Seigneur à l'heure actuelle. du moins, avec le bull que je voudrais jouer, moi, j'ai trop de hâte. Donc, incarnation en mono, pour moi, c'est fort quand même aussi. 10% de crit pendant 30 secondes, c'est insane. C'est clair, c'est clair. Ça envoie, tu vois même en PVP, les mecs qui font ça. Et après, la dernière barre multi, dirige Teller, Meteor. Meteor, quel bonheur. Tu appuies sur une touche et tu lèves les bras et tu regardes les chiffres. Ça part de partout. C'est vrai que c'est ultra kiffant à jouer ça. Ah ouais, c'est un bonheur. En multi, t'as rien à faire. T'as juste un refresh de d'autres, mais de Meteor. Et en mono, par contre, le Formal Manstallaire est loin devant. C'est vraiment ta troisième d'autres principales et c'est très très loin devant en mono. C'est limite 3 à 4% de ton EPS. Ouais, c'est beaucoup. Pas négligeable et surtout que ça te permet d'avoir une ressource supplémentaire de puissance astrale. Donc, voilà. Ok. C'est vraiment cette barre-là la plus importante avec tout le reste et l'équipe naturelle ça changera pas, le solstice ça changera pas. C'est vraiment ces deux poids-là où à partir mono, multi, pardon, Amdalforé et Dyrif Stellaire et mono, on partira la Formal Steller et Seigneur des Étoiles normalement parce qu'on n'est pas censé avoir autant de hâte à l'heure actuelle. Ouais. Ok. Donc, voilà. Yeah, ça marche. Ça marche, nickel, nickel, nickel. Et du coup, on peut partir sur un petit peu de monocible, un petit peu de potos, avec, dans l'idéal, alors vas-y, tu es à se te mettre où tu veux, de toute façon, est-ce que ça ne nique pas, ça ne parte pas partout. Exactement. Je vais le mettre sur ce poids-là parce que sinon, ma covoie, elle part sur tout les potos et c'est pas très... on veut vraiment une covoie qui part en full mono sur un poto. carrément, carrément. Donc là, ouais. tu as le monocible, c'est pour avoir le meilleur pool parfait, c'est qu'on veut proc une éclipse au pool. Donc, c'est-à-dire que même avant que le DBM soit mis, c'est-à-dire pool timer 10, par exemple, à 3, on casse déjà la première colère parce qu'il y a travel time. Avant que la première colère touche, par exemple, il y a très longtemps avant que ça touche et qu'on passe un combat. Du coup, ça te permet d'avoir casse de colère avant que le timer passe à 0. et du coup, ça veut dire générer 12 poids astral qui va te permettre justement de passer en éclipse directement à la deuxième colère, au pool. Parce que justement, on est à 50 grâce au talent équilibre naturel. on a 50% de base. Du coup, ça veut dire au pool, on a déjà la première éclipse qui pop et là, c'est trop fort. Donc là, on envoie les deux éruptions stellaires pour au moins faire proc son maximum de légendaire, justement. c'est là où on est fort. Et là, après, on part. Et quand tu dis on part, tu fais quoi dans quelle heure du coup à ce moment-là ? Justement, je vais expliquer je vais passer hors combat. Au pire, tu peux le faire et discuter pendant ou expliquer avant. Comme tu le sens, au pire, on le fait deux fois le pool. Ce n'est pas gênant. Du coup, c'est colère, colère. Éruption, éruption, parce qu'on passe en éclipse et je ne le passe pas du coup. Après, on met les dots. Et là, la petite macro qu'on aime tous avec le burst out, l'aliment céleste et la pote, c'est sûr. Et là, c'est convoque. On appuie sur convoque et on attend que ça proc. Donc là, j'ai eu trois éruptions, quatre éruptions, caproques. Là, j'ai eu un très bon proc. En vrai, sans mentir, quatre éruptions, c'est un très, très bon pan. Et vous pouvez voir, 88K en 4 secondes. et ce pull-là, c'est vraiment ce qu'on veut burst et optimiser pour faire ce pull-là et monter le plus haut possible et après de stabiliser et qu'on ne redescende pas à trois minutes pour qu'on puisse reclaquer notre burst. Ça marche. Donc, une fois que tu as claqué, tu as convoque, tu as aligné tout ce qui est possible pour la convoque. Donc, tu passes en éclipse, tu as ton proc de légendaire, tu mets ton trinket, tu mets ta pote, tu mets ton alignement, tu mets ton CD, enfin, si tu as le talent, en tout cas, tu le mets, tu mets directement tout ce que tu peux, en tout cas, sur une salle macro avec tous les trucs qui sont off GCD, donc ça tombe bien. Et à partir de là, où du coup, tu as balancé ta convoque, c'est quoi la rota maintenant ? En fait, après la convoque, normalement, si tu as bien proc, tu vas repasser quasi à 100% astral, du coup, tu réenchènes avec tes trois éruptions derrière. Voilà, parce que tu veux vider ta PA en fait, tu veux la vider parce qu'en fait, au pull, la plupart du temps, il y a la BL et tu vas très vite remonter à 100. En fait, le principe à l'heure actuelle, c'est de monter à 100, de proc, stone eclipse et d'envoyer trois éruptions stellaires à la suite pour que ces légendaires soient le plus efficace possible. Et du coup, en fait, la rota, ce n'est que ça en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que le pull où c'est un peu brouillon dans le sens où on ne va pas faire le même cycle que l'habitude. Mais une fois que le pull est fait, après, ce sera toujours la même chose. Ce sera feu stellaire, l'équipe sprock, éruption, 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 tu ne spams de colère. Ton équipe sprock, éruption, 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 tu ne spams de feste l'air. Bien sûr, en regardant ces dots actifs sur les civs. Très important. Mais là, on va attendre 3 minutes les CD et je vais te faire un pull. Vas-y, vas-y, attends un petit peu les CD et tu vas me faire un pull complet. Ça marche. Ok, donc dans tous les cas, au final, le gameplay va vraiment être basé de toute façon, c'est DroDeky. Donc, c'est le principe aussi du gameplay. c'est juste des full, tu balances le feste l'air, tu remontes avec des colères, tu re-balance ton balance. Donc là, peu de dégâts, beaucoup de dégâts, peu de dégâts, beaucoup de dégâts, peu de dégâts, ce qui au final fait que c'est assez lissé. Il ne faut pas négliger la colère et quand même la troisième source de dégâts du DroDeky à l'heure actuelle. On l'a se trompe tellement que tu as pris beaucoup de dégâts au final. Alors là, on va avoir passé sur un pull normal. On va faire un petit peu. vas-y, balance tout. Fais même un DBM. J'ai proc un maximum. On met CD out. On met la macro, comme je l'ai dit, avec la pote et tout. Et là, Inchallah, ça proc. Je peux avoir un proc là. On revoit tous les drips sur Stellar. Et là, on fait son cycle normalement. Dès que l'équipe proc, érips sur Stellar, bien sûr. Là, en fait, vu que j'ai proc at, du coup, je veux enlever ma puissance astral vu qu'on est au pull. J'ai toujours mon inclination qui est en route en fait. Ces dégâts sont boostés. C'est vraiment après la e-carne qu'on part souvent une rota très très fixe. Une fois que la e-carne est finie, ça part normalement. L'éclipse proc, éruption, éruption, éruption. Au refresh, les dots, important quand même. Et là, c'est full colère le temps de faire proc sa nouvelle éclipse. Ok. C'est super clair. Donc là, elle va bientôt proc dans une colère. Et après, tu vas repartir. Et là, trois éruptions, ça va partir. Là, j'ai pas assez de pierre parce que j'ai passé spam. Et voilà, c'est que ça. Ok. Et là, on peut le voir déjà, tu maintiens un 6K3. Là, t'es en fight depuis deux minutes. Quasiment. Et tu maintiens un 6K+. Enfin, c'est mon truc là. Ouais, il y a encore, là, il n'y a pas de BA, je n'ai pas de rien. Bien sûr, bien sûr. En plus, c'est ça, tu n'as pas de BA. Et la convoque n'a pas BA proc. J'ai que trois directions stellaires. Donc, c'est vraiment le minimum que tu veux avoir. c'est monstre là. Et du coup, un multi, un multi, donc tu vous avais montré un petit peu les talents à l'heure. Alors, un multi, c'est encore plus débile. Désolé de dire ça, mais c'est vraiment AFK, tu poses au cerveau. On maintient assez d'autres et météore. Par contre, le poule, il ne changera pas. Ce sera toujours le même poule avec les mêmes CD. On veut avoir ce gros poule, même en multi. Mais après, c'est vraiment full dot et météore. Parce que météore, c'est beaucoup trop fort. Il fait trop de dégâts. Surtout quand il y a beaucoup de cibles. Donc, et toujours jouer avec Sonic Clips, c'est pareil. Ça va être exactement le même cycle. C'est juste qu'à la place de faire des directions stellaires, on fera des météores. Et bien sûr, vu qu'on a le talent âme de la forêt, ton feu stellaire fera plus de léguer en multi. Et du coup, il veut dire que tu fais plus de léguer. Le plus dur, c'est de maintenir ses cibles. Mais en multi plus, je conseille vraiment de ne pas mettre son éclat solaire. Son éclat lunaire, pardon. Et de mettre que l'éclat solaire et de spammer météore et feu stellaire quand tu es dans la bonne route. Ça fera trop de dégâts. Ça prendra trop de temps de mettre un éclat lunaire sur chaque cible. En multi plus, il y en a beaucoup. Et en termes de léguer, c'est pas rentable parce que tu feras plus d'écart en mettant genre. Ah, festellaire par exemple. Du coup. Pas rentable du tout. Parce que festellaire fait des léguer beaucoup, beaucoup en zone. Imaginons, du coup, imaginons ce pack là-bas. C'est un pack que tu vas, les trois là qui sont collés, c'est un pack que tu arrives et que tu m'engages dans le mythique plus. Si tu veux faire un open dessus, une fois que tu auras récupéré à tes cédés. Ah bah je dis, là tu les as. En plus, si je ne serai rien, c'est pareil, on fera toujours une colère parce qu'il y aura le travail de temps en ajoutant que tu touches la cible. Là, c'est limite. Meteor au pot, du coup, pas l'éruption stelaire et là, full CD convoque. Full CD convoque, voilà, où il est mal placé, ça part un peu partout. Et pareil, c'est dès que tu as de l'APA, tu respam. Parce que quand tu mets Meteor, ça refresh les dots aussi sur les cibles. Là, par exemple, il y a trois cibles. Après, ça dépend des niveaux de clés mais par exemple, côté du commande sur 17, 17, bah les mobs ne sont pas vite. Du coup, s'il n'y a pas beaucoup de cibles sur 3-4, tu as le temps de mettre des éclats lunaires mais en plus basculé, tu n'as vraiment pas le temps. Ça tombe beaucoup trop éteint. Ce n'est pas du tout rentable. Donc là, voilà, Meteor. Quel jour ? C'est joli. Ça tombe de partout. Tu fais rien. Tu tombes Meteor. Et alors, c'est simple, à partir du moment où il y a deux cibles, on va toujours mettre Meteor à la place d'éruption stelaire. C'est aussi simple que ça. Des deux cibles, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'à fortement, il y a une cible en plus, Meteor. Parce que c'est rentable à partir de deux cibles. Deux c'est fort, généralement c'est trois. C'est n'importe quoi. En plus, deux c'est une situation qui arrive tout le temps. Ben oui. Genre... Et là, on peut le voir, t'as plus de 8K. Et je ferai, je fais de moins ce qu'il n'a rien. Ouais, c'est clair. Je mets mes dodge et j'appuie sur Meteor. Oh merde. Donc en multi, en vrai, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Et pareil, c'est bien sûr quand on est dans sa rota, fais stellaire et tout, ben ça fait beaucoup de dégâts. En multi, du coup, ça monte très très haut. si on n'est pas qu'on peut suivre des matchs qui monte à 30K quoi, sans problème. du coup, Meteor, c'est pareil, ça n'adapte que les cibles que tu as déjà mis en combat. Ouais, en combat, c'est ça. En combat. Si la cible est contrôlée avant que tu rentres, enfin que tu la target ou que tu mettes tes dodge, si elle est contrôlée avant, le Meteor ne va jamais toucher la cible. C'est vraiment, il rentre en combat avec les cibles que toi tu es en combat. En gros, pour résumer, que ce soit mono ou multi, ton pool reste le même parce que c'est sa force justement d'avoir ce kit de pool à 3 minutes qui te revoit 300k dégâts en moins 14 secondes au final. Et voilà, en vrai, c'est vraiment basé tout là-dessus. C'est vraiment respecté ce pool-là parce que c'est ce pool-là qui va faire que tu sois au DPS, que ce soit mono-multi et après que ce soit multi météore si c'est du mono et référence tellaire. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment une classe débile à jouer vraiment. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. vraiment vraiment. Là où tu as le plus de complexité, ça va être plus sur l'utilisation globale de tout le kit. Du coup, si on peut parler juste rapidement d'une partie là-dessus, on avait parlé un peu rapidement mais en termes d'utilitaires, les trucs vraiment importants à faire en priorité d'utilitaires pour le groupe. En priorité, je pense que le Vortex, quand le tanky kite, c'est un pur bonheur pour lui. Il peut partir loin. Pareil, le serment de masse, c'est le deuxième kit vraiment trop fort. Ça te permet de contrôler instantanément tout le pack et le tank peut partir. Et puis, t'as pas de casse et tout, c'est incroyable. Tout était instantané. C'est deux semaines instantanées et bien sûr, le rayon solaire. Ce fameux rayon solaire qu'on parle tout à l'heure qui... qui... le silence de zone, c'est beaucoup trop fort. Et un truc qui est aussi qui est beaucoup demandé, c'est l'APZ parce qu'il y a beaucoup d'enrages à Chandelin, c'est des dojons. Et justement, c'est très très fort ça, des enrages des mobs. C'est clair. Ouais, et puis en plus, c'est que 10 secondes de recharge. Donc, c'est court. Tu peux quasiment tout le temps des enrages. Enfin, avoir un dru là-dessus, c'est vrai que c'est vraiment vraiment fort. Et en termes de healing, si tu dois sauver un pote qui est en galère ou t'envie d'assistir ton groupe, c'est quoi tes priorités ? La priorité, ça dépend. Si la ronde d'un gros heal instantané, je vais mettre une récup pour faire proc ma prompte guérison. Parce qu'à prompte guérison, maintenant, il ne fonctionne que s'il y a une note sur la cible. Bien sûr. Du coup, ça c'est vraiment si je dois aller vite parce que ça n'a pas de comptation. En fait, tout simplement, c'est deux clics, c'est deux LCD. Mais s'il a le temps, si ça crit, ça peut partir sur 10k et la première guérison sur le crit, ça peut partir sur le 25k. C'est limite que tu n'as pas des mecs. Mais 25k, c'est... Ah ouais, si il y a le crit, c'est... Voilà, 24850. Tu te rends compte ? Tu peux mettre du 25k en deux GCD. C'est énorme. C'est important quand même d'avoir un mec qui, quand il a besoin, il va lâcher un petit peu son burst et il va faire deux GCD pour mettre quelqu'un full. Ça fait tellement la différence. Ce que je veux bien faire c'est sur les prises c'est de mettre une petite croissance. Ce n'est pas du gros heal, mais ça peut aider au heal à stabiliser tout simplement. Il y a juste à maintenir, c'est quand même du heal à ne pas négligé sur des grosses clés. En plus, quand tu joues en affinité restauration, au final, tu as quand même un toolkit de soins qui... pas mauvais. Et puis, tu as le vortex surtout, il y a le vortex si tu le veux. C'est trop fort, le vortex. Ouais, c'est clair. T'as la croissance sauvage, la régule, la prompt et le vortex. C'est vrai que ça fait une assist monstrueuse. En plus, tu vois qu'effectivement tes promptes partent à 25 000 et tes rétables peuvent faire des 10k en plus de la dot. c'est genre... Je trouve ça vraiment, vraiment fort dans le druideki. Après, on est limité avec notre mana, c'est-à-dire que ça part très, très vite. On peut faire 4 spells ou 5 spells max. C'est-à-dire que tu fais une rota complète de ce que tu viens de faire. Croissance, rétable, récup et une prompt t'as plus de mana. En vrai, ça remonte très, très vite en druideki. Genre, même pas 10 secondes. Le mana remonte très, très vite. Mais c'est vraiment pour moi pour sauver en tricot restant le groupe et stabiliser un groupe. C'est très, très fort en boutique plus. Et puis, tu restes à des PS donc c'est pas non plus ton rôle de healer, c'est juste pour stabiliser. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste prendre 2 secondes ou 3 secondes par-ci, par-là pour aider un peu le groupe. C'est ça. C'est pas ta main rota, tu vois, clairement. Mais de toute façon, tu le vois, au final, ta mana est conçue comme ça. Elle est conçue pour que tu y passes 2-3 secondes. Tu relaisses le truc en plan et potentiellement plus tard, tu en mettras 2-3 secondes d'heal. Et pareil, l'innervation est un petit peu sur tous les primes la main quasi. Ça permet au heal vraiment d'envoyer parce qu'après, après, il récupère full mana du coup, il veut viler sa mana sur le moment-là. Ouais, carrément, carrément. Il nerf ce qui est vraiment fort là-dessus. Parce que c'est vrai qu'en plus, il nerf maintenant et du coup, ça ne redonne plus de la mana. Ça fait en sorte que la personne pendant 10 secondes, elle peut balancer des sorts gratuitement. Elle ne peut plus bien la mana derrière. C'est vrai que c'est pile de la bonne utilisation. Ouais, surtout les primes, elle est up. C'est par solutile. Qu'il soit même à 80% mana, je la mets. C'est vraiment une sécurité pour lui et il peut vraiment appuyer sur tous ses boutons et même faire du flash heal en permanence. Ouais, c'est clair. Et sinon, il te reste du coup, il y a un truc qui est très fort aussi en Bicycle+, voire même en raid, le Battle Race. Ouais, alors ça, c'est même pas c'est la base quoi, c'est un Drudiki, tu veux un Battle Race. Ouais, mais c'est fort d'avoir des Battle Race. J'avoue, c'est pas, moi, j'ai pas l'habitude que Drudiki, donc j'ai pas l'habitude pour moi, c'est avant la tirée. Ouais, je peux te dire, les groupes, il n'y en a pas ou au pire, au mieux, au mieux, t'as un mec ingé qui va essayer de caster le truc à côté et qui va galérer quand même pas d'oeuf pendant 3 secondes. Ouais, le B-Ref, c'est fort. je les ressens dans mes groupes en mythique plus où je suis le seul B-Ref et que je meure moi, je pleure quoi. Ah oui, c'est ça quand on a pas de B-Ref. Ah bah voilà. On peut pas me reste, j'ai pas le droit de mourir, c'est ça. C'est ça. Tu as le droit de mourir. Tu as le petit ingénieur dans le groupe qui va te reste et c'est tout. Ouais, tu m'étonnes. Et sinon, t'as évidemment la ruée quoi, la ruée qui est forte aussi. la ruée, pareil, c'est plutôt des déplacements, par exemple, sur un pry, pour te replacer ou quoi, surtout avec le... Cette semaine avec la fixe le sismique. Ouais. Ça permet de te replacer vite et pour pas prendre les uns et après, ouais, pour te déplacer et après un pry ou quoi, je n'en rêvais plus sur un boss, ça peut plus de le boss en pry. Ouais, ça fait aussi à diff. Ouais, et puis en raid, c'est à l'hémis sur tous les fights. Surtout les fights à l'hémis, c'est trop fort. Bah ouais, il y a quasiment tout le temps des fights en raid où t'as envie de te barrer à un moment donné vite quelque part ou alors ça représente un gain pour un DPS, un healer, ça va faire un cast en plus, ça va faire un truc en plus d'avoir d'économiser ce temps de déplacement qu'offre le Droute, quoi. Bah c'est surtout qu'en plus, on met un conduit qui la booste donc c'est un peu bête de ne pas l'utiliser en fait. C'est quand même si elle n'est pas vraiment utile pour te replacer ou quoi, tu cliques dessus essentiellement, quoi. Tu la boostes et elle est trop forte, donc... Ouais, carrément, carrément, carrément. Bah écoute, nickel, juste un dernier petit point, parce que je sais que c'est un truc qui est assez demandé, ça va être la partie plus outillage de joueurs, donc tout ce qui a été 8 Kora déjà. Est-ce que tu utilises des 8 Kora, toi ? Ouais, moi, mais j'utilise que deux vrais 8 Kora pour Druliki en 1. Ouais. J'utilise mon 8 Kora de l'Eclipse. Ouais. Super. Ouais. Il fait quoi exactement, du coup, lui ? Euh... Je t'entends plus ? Celui sur l'Eclipse, il te fait quoi exactement ton 8 Kora ? En gros, il va me dire dans combien de spells je vais avoir mon Eclipse, tout simplement. Quand je suis en Icarne, en gros, t'as pas, puisque l'Icarne fait que t'es en Eclipse permanent. mais dès que t'as plus ton Icarne, en fait, c'est bien de savoir quand tu vas procre ton Eclipse, parce que c'est à ce moment-là où tu veux qu'elle a quitté tes 3 éruptions stellaires qui vont être crit grâce à ton Légendaire. Du coup, tu veux vraiment savoir à quel moment tu vas passer en Eclipse, c'est vraiment très important et c'est trop fort. tout ton DPS est basé là-dessus. Ouais, donc c'est important de le traquer. C'est important parce que ça ne dure pas longtemps. Légendaire, il ne dure pas longtemps. En plus, à chaque toutes les secondes, il perd 8% de sa valeur. Tu veux vraiment aller chercher le maximum de crit sur tes ressources stellaires. Carrément. Et le Quantum, du coup, c'est pour dire si ça va procre en stat, si ça va te faire un heal, si ça va faire une exec, etc. Exactement. C'est vraiment pour savoir ce qu'il va procre quand je le mets. Après, au pot, la plupart du temps, il n'y a aucun problème. C'est surtout pour la phase de recédé, pas de la boss. Ça, pareil, je n'en ai pas trop parlé, mais moi, je préfère, ça dépend de la durée du fight. Si je sais que je pars mes 3 minutes de up, ma convoque, elle va partir instantanément dès qu'elle est up. Par contre, je la mettrai toujours sur la proc Eclipse. Comme ça, j'ai mon crit des mes ressources qui m'ont crit. Donc, j'attends de faire proc une Eclipse. Eclipse, proc, je convoque. Comme ça, j'ai mon légendaire et si j'ai le temps de mettre 2 gros CD sur un fight, je la prends du temps et ma convoque, je la garde pour la mettre avec mon gros CD. Vraiment, pour envoyer le plus gros possible avec ma convoque. D'accord. Et pareil, le wikora, c'est le wikora de la convoque. C'est juste pour savoir si j'ai bien proc. Après, c'est vraiment pas très utile. Ouais, mais c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Tu vois 14 spells qui pop comme ça. C'est rigolo. C'est tout. Ok. Bah, si tu peux me les envoyer sur Discord après la vidéo, comme ça, je les mets en lien de description. Y'a pas de problème. Et du coup, deux derniers trucs, les macros, est-ce que tu utilises des macros ? Alors, moi, j'ai vraiment qu'une celles macros, sans mentir. C'est ma macros. En vrai, non, j'en ai deux. Parce que c'est la même au final, c'est juste qu'il y en a une avec le CD à l'hyment céleste et mon appareil quantique. Ouais, ouais. Et ma deuxième, c'est la même avec une potion. Donc, voilà, c'est-à-dire que si je donne ma pote, elle est là. Si je n'ai pas donné ma pote, elle est là. Et je mets mon cellula pour les mythiques plus pour le mettre en mode à voile poule, quoi. Comme ça, je mets et je ne fais pas propre mon quantum parce que le quantum ne reset pas après un reset de boss ou d'une instance, par exemple. Oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas de GCD dedans ? Tu ne peux pas en mettre ? Dans quoi ? Là, c'est que des sœurs qui n'ont pas de GCD. On est d'accord ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai rien d'autre à mettre, parce que moi, je ne l'en mets pas directement vu que je fais Oui, c'est pour ça. Du coup, en vrai, Je ne mets que ça. Il y a peut-être des macros plus optimisés, je ne sais pas, mais moi, ça me convient. Ouais, ça marche. Ça marche. Et en termes d'add-on, est-ce qu'il y a des add-on que tu trouves qui sont pas indispensables mais un peu must-have sur du draw de qui, spécialement, ou pour un joueur PVHL comme toi ? En vrai, le seul add-on que j'utilise c'est pour moi qui est bien, c'est Aikili. Aikili, ça carie. Aikili, c'est la vie. Ça fait quoi Aikili ? Tu peux rappeler ce que fait Aikili ? En gros, Aikili, ça te donne ton cycle DPS, clairement. Donc, ça permet vraiment de te poser ton cerveau et de ne pas réfléchir pour des gens qui débutent ou quoi. C'est vraiment bien pour eux. si t'es un peu en galère dans tes retards et tout, ça permet vraiment de te dire ce que tu dois faire. Et ça permet aussi d'optimiser ton équipe parce qu'il va clairement te dire quand ton équipe va proc. Et après, si je suis de colère, on voit qu'il me dit de faire une action scénère parce qu'il y a un équipe qui va proc. Le seul défaut de Staden, c'est qu'il ne calcule pas tes CD. Androli, tu ne l'écoutes pas vraiment parce que tes CD, il dit de la mettre un peu n'importe comment. En gros, t'as quoi qu'il dit de la mettre sur une équipe, c'est normal, tu vois. Mais sinon, sinon, non, c'est avec les CD, ça part. Ouais, ça marche. Donc en gros, ça peut te permettre, surtout pour des joueurs qui veulent un peu apprendre la classe, dans les grandes lignes, de réussir à mieux s'y repérer. Il y a des trucs qui ne sont pas forcément cohérents en termes typiquement, quand t'es en full burst, etc., te dire, claque bien tes potions, tes machins, ton burst, ton machin, avant de mettre ta convoque parce que là, par exemple, on voit qu'il veut te balancer très vite la convoque sans mettre de CD au tour ou autre. Mais après, une fois que t'es en termes de rotation, de cycle, de colère, etc., ça va être plus sympa. Tu peux respecter la lettre, c'est juste le pool parce qu'en gros, moi, j'enlève, je risque de relever ma convoque d'ailleurs dessus. Mais en fait, ça me permet, en fait, tu veux juste la faire mettre sur le proc d'éclipse pour que les lendaires écrits. Mais sinon, ta rota, une fois que tes CD sont passées, tu peux la suivre 100% et c'est tout ce qu'il dit, à réfléchir, à te poser et après, bien sûr, avec le flux du temps, on va l'enlever parce qu'on connaîtra par cœur. Moi, je l'enlève juste pour un confort personnel. C'est vraiment pas... Je regarde même plus si il est là. Ouais, bien sûr. De toute façon, tu sais déjà tout ce que tu dois faire. C'est juste un élément visuel. Genre, quand tu joues pendant 8 heures de jeu, t'es en mode « Bon, allez-y. » Tu sais, ça te reconforte. Ok. Et du coup, c'est le seul add-on que tu utilises ? Non, j'ai des dice quoi, normal. J'ai des big dice et après, c'est que des add-on basic pour raid quoi. Ouais, mais rien de spécifique. Ouais, mais après, ça paraît, je ne me dis pas moi. Je ne suis pas moi un mec qui aime bien d'avoir une interface toute belle et tout. Je ne me prends pas la tête, moi, je joue simplement avec juste le truc de base quoi. J'ai juste le bartender, je crois, c'est tout. Ouais, c'est ça, bartender pour l'interface. Mais, c'est tout. Eh, ça marche. Nickel. Eh bah, parfait. Est-ce qu'il y a juste des petits trucs que tu vois qui n'auraient pas été de design spécifique ou que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui s'y connaît moins et qui a envie d'apprendre et bon, potentiellement, quelqu'un qui est en train de leveling ou qui vient d'être 60 avec mais qui galère à faire des dégâts à bien comprendre. Qu'est-ce que tu recommandes en particulier, toi ? Il y a un truc que tu recouvrirais ou pas ? Qu'est-ce que je pourrais conseiller ? Non, en vrai, prends pas la tête, fais-toi plaisir avec le Drudecky, c'est fort à l'heure actuelle. Rejouer les petits poulets, c'est vraiment très très fort. Amusez-vous, prenez du plaisir. En vrai, non, juste, la convoque. C'est trop marrant, la convoque. La convoque, c'est marrant. Drudecky, c'est fort. On va bien faire gaffe à vos petits potes aussi avec les CD, mais la convoque, c'est... C'est la plélude qui est partie, t'as vu la plélude qui est partie ? La plélude, et ça, ça fait plaisir de la plélude qui est partie. Ça, c'est le mostap, si tu l'as, t'es happy. Merci beaucoup Camarie pour tout. Et toi qui regardes la vidéo, hésite pas à me dire si t'as des questions, s'il y a des trucs en particulier que t'as pas compris, hésite pas non plus à checker sur le Discord dans la partie Drude et qu'il y a de toute façon de l'aide, il y a des liens, il y a plein d'informations, des trucs de simulation, des feuilles, des machins. Donc hésite vraiment pas à aller faire un petit tour dessus, hésite pas également à me dire qu'est-ce que t'en as pensé, simplement, voilà, quel est ton ressenti et merci énormément à toi Camarie pour la vidéo. Bah de rien, bonne vidéo à tous et abonnez-vous !